L'art de la conversation en 1935, 5 règles à mémoriser. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, rapide chronique d'un seul exercice, d'un livret quiz, livret de plage, dont le titre est Auriez-vous brillé dans les cercles mondains en 1935 ? Je vous avais déjà parlé de cet ouvrage, c'est 200 questions-réponses, sous forme de quiz, et c'est essentiellement de la culture générale. Oui, il y a des questions de savoir-vivre, mais les trois quarts de l'ouvrage, c'est de la culture générale, et c'est bien, et c'est tant mieux. Donc ici, parlons de l'art de la conversation. Cinq questions avec un vrai ou faux. Première question. Lorsqu'une femme parle de son mari, elle peut le nommer par son prénom. Vrai ou faux ? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est faux. Elle n'a pas le droit. Elle doit dire mon mari. Ça m'arrive bien souvent de préciser, maintenant, dans l'année 2020, lorsque je parle, je dis mon mari, Paul, etc. Parce que si j'utilise, voilà, quand on est dans la sortie d'école, avec les parents d'école, si j'utilise juste mon mari, mon époux, il y a quelque chose de snob. D'accord ? Dans un contexte très familier, c'est, voilà, Donc moi, je préfère mon mari, mon époux, Paul. Paul qui est le pseudonyme de mon mari ici pour les vidéos YouTube. Il ne s'appelle pas Paul en réalité, mais ce n'est pas grave. Voilà, Paul. Mais donc je préfère mon mari, virgule, Paul. Deuxième question. Il est d'usage de dire, comment va votre dame, lorsque vous demandez des nouvelles de sa femme à un ami ? Vrai ou faux ? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Faux. On ne dit pas, comment va votre dame ? Ni même, comment va votre femme ? Non. Comment va Madame Gass ? C'est moi. Si on pose la question à mon mari. Comment va Madame Gass ? Donc ce n'est pas comment va Madame Anna, c'est comment va Madame Gass. Troisième question. Il est fort inconvenant de parler de sa famille, de ses enfants ou de ses ennuis d'argent. Vrai ou faux ? Bon, cette question, elle est facile, mais assez intrigante. Parce que bon, de ses ennuis d'argent, tout de suite, ça vous dit, ok, c'est faux. Non, on ne parle pas de ses ennuis d'argent en société. Absolument pas. Là aussi, ça rappelle ce que je disais sur les questions tabous, les sujets tabous. Dans certains cercles très restreints, oui, vous allez parler de vos problèmes d'argent. D'accord. Mais sinon, vous ne vous affichez pas vos misères à la face du monde, quoi. Et vous ne faites pas plaindre par tout le monde. Ce n'est pas ça. Très bien. Donc, la réponse finalement, il est fort. Donc, vu que la réponse à la question est faux, ça veut dire que ce qui précède est faux aussi. Il est fort inconvenant de parler de sa famille et de ses enfants. Et oui. Donc, dans les années 1930, c'était quand même, je pense, un monde très prude et très polissé. Et en tout cas, dans le monde décrit, parce que ne pas donner des nouvelles de sa famille, ça me paraît délicat. Je pense qu'en fait, bien souvent, quand on parle d'une tierce personne, on est sur une pente descendante. On est sur une pente assez glissante où ça va finir par de la médisance. Voilà. Ou des gérégnades. Peut-être pour ça que c'est ainsi formulé. Passons tout de suite à la quatrième question. Lors d'un dîner, il est de bon temps de mettre en valeur ses relations flatteuses. Vrai ou faux ? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est faux. Oui, là aussi. Alors, que signifie relation flatteuse ? Si c'est faux, je me doute relation flatteuse, c'est-à-dire faire du drop, name dropping. C'est-à-dire, alors la dernière fois que j'ai parlé à la comtesse, mon ami le duc de Tadata, le le vicomte, et bref. Et dans la conversation se met des noms prestigieux pour se dire, à quel point je suis importante et que je fréquente les gens bien. Ce serait ça. Cinquième question. Vous pouvez dire, bonjour M. Beltran, à condition que vous vous adressiez à une personne d'un rang social inférieur au vôtre. Vrai ou faux ? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Peut-on dire, bonjour M. Beltran ? La réponse est oui. Donc oui. En toute honnêteté, pour cette cinquième question, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus. On va avoir un paragraphe entier, descriptif de « et donc si c'est quelqu'un de rang supérieur, quelle est la bonne formule ? » Ça se joue à des petits mots, à des prépositions, à des virgules. Mais j'aurais aimé savoir. En tout cas, voilà. Écoutez, j'espère que vous avez eu 5 sur 5 à ce quiz. Ça n'a pas été mon cas, malheureusement. Mais tant pis. Au moins, j'ai une grande marge de progression. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la newsletter pour ne rien manquer. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas. La bienséance fait la différence.